Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis là pour vous présenter mon rangement maquillage. C'est, je pense, la vidéo la plus demandée depuis la création de ma chaîne. Donc j'espère que la mise en ligne de cette vidéo vous fera plaisir. C'est juste des idées parmi d'autres. Si ça peut aider certaines personnes, je serais vraiment super contente. Et donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Voici mon rangement maquillage ainsi que mon coin beauté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des deux pour vous donner quelques astuces de rangement. Nous sommes dans ma chambre en fait, voilà. Pour les meubles que je vous montre dans cette vidéo, vous trouverez toutes les références dans la barre d'informations. Comme ça c'est plus pratique et plus précis. Je commence d'abord par ma coiffeuse qui est en fait à la base un bureau. Je trouve qu'un bureau c'est plus facile à trouver, c'est moins cher et surtout c'est personnalisable. Donc au-dessus, j'ai mis une planche en bois de couleur blanc laqué. Ça c'est un choix personnel. Et surtout ça permet une extension à mon bureau donc ça crée beaucoup plus d'espace. Je vous montre ce qui se trouve ici au-dessus. Nous avons de l'alcool pour désinfecter mon maquillage. Je trouve que c'est important. Des échantillons de parfum, des mouchoirs. Ici, un gloss qui ne devrait pas être là parce que je l'ai utilisé ce matin mais j'ai oublié de le ranger. Donc c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Ici, vous pouvez voir mes pinceaux pour les yeux. J'ai diverses marques. Si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à me demander pour les pinceaux. Et ils sont dans un pot à pinceaux que j'ai acheté sur un site internet qui s'appelle Glidzy Glam. Juste à côté, vous pouvez voir mes crayons pour les yeux. Encore une fois, de diverses marques. Et voilà, vous pouvez voir la date, l'heure, etc. Ici, c'est assez pratique. Donc j'aime beaucoup ce pot à pinceaux. Enfin, à crayons plutôt. Ici, vous pouvez voir mon miroir que j'avais reçu lors d'un de mes anniversaires de la marque Babyliss. Il a plusieurs lumières différentes, naturelles, etc. Enfin, je l'adore. Et derrière, il y a un miroir grossissant. Ça peut être toujours utile. Juste à côté du miroir, vous pouvez voir mes pinceaux pour le visage qui se trouvent dans un pot que j'ai fabriqué moi-même. Alors c'est vraiment très facile si vous voulez réaliser votre propre pot à pinceaux. Vous achetez un vase. Celui-ci m'a coûté 5 euros. J'ai rajouté un petit ruban pour créer un peu de relief. Mais ça, c'est à vous de décorer comme vous le fêtez. Et à l'intérieur, j'ai mis des graines d'haricots rouges. C'est une solution assez écologique. Et en plus, c'est économique. Donc que demander de plus ? Juste devant, vous pouvez voir une trousse dans laquelle j'ai mis vraiment, on va dire, mes produits de base pour mon maquillage quotidien. Blush, correcteur, recourbe-cil, anti-cerne, mascara, poudre. Alors, voilà, je trouve que c'est pratique d'avoir tout comme ça dans une trousse sous la main directement. Ici, dans ce rangement en plastique, vous avez tout ce qui est soin pour le visage. Donc, lotion, crème solaire, démaquillant. Ça, c'est vraiment très important. Et ici, un petit compartiment avec des petites choses utiles. Ici, vous avez une boîte Sephora avec tous les produits recharges. Donc, mascara, baume à lèvres. Comme ça, je ne suis jamais à court de produits. Ici, j'ai une boîte vide de chez Benefit. Et vous pouvez voir une première tour de tiroir. J'essaie de me dépêcher parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Donc, en fait, dans cette tour de tiroir en carton que j'ai trouvée dans une papeterie, pour 30 euros environ, je mets exclusivement mes produits de marque Drugstore. Mais ce n'est pas parce que le prix est bas que je ne les aime pas, au contraire. Sinon, je ne les garderai pas. Donc, premier tiroir, c'est tout ce qui concerne le teint. J'ai essentiellement des blushs bronzer et base de teint, comme vous pouvez le voir. Deuxième tiroir, c'est tout ce qui concerne les yeux. Donc, fard à paupières de chez Essence, Parc Avenue, Bourgeois. J'ai également des gels eyeliner que j'adore de chez Essence et Catrice. Des crayons, eyeliner. Voilà, j'ai vraiment un peu de tout ici. Et ici, en dessous, c'est tout ce qui concerne les lèvres. Donc, au fond, j'ai tout ce qui est gloss. Donc, voilà, j'ai les lipsticks gourmands à 1€ de chez ELEV. J'ai les fameux gloss Style With Me de chez Essence et des rouges à lèvres de diverses marques. Et le dernier tiroir de cette petite tour de rangement, c'est tout ce qui concerne les pigments. Donc, la plupart viennent de chez CostalSense. Et ici, vous avez quelques fards minérales de chez ELF. Donc, voilà pour ceux qui se trouvent au-dessus de ma coiffeuse. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les tiroirs. À droite, je vous fais une vue d'ensemble. C'est vraiment des produits que j'utilise très très souvent. Au fond, ici, ce sont juste des boîtes vides et des peaux vides. Donc, ce n'est pas très intéressant. Ici, premier compartiment, ce sont tous mes fonds de teint. Deuxième compartiment, c'est un anti-cerne, un gloss. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Et une crème Estée Lauder pour le visage. Ici, j'ai le double cil de chez Mavella. Un fard à paupières crème de chez Benefit qui me sert en fait de base à paupières et que j'adore utiliser. Ici, ce sont les spatules pour utiliser mes crèmes de soins. Ça évite d'apporter des bactéries dans les crèmes en peau. Et juste à côté, mon indispensable routine soins avec mes crèmes de jour, de nuit et mon sérum. Voilà. Ici, ce sont des produits que je n'utilise pas très très souvent. Donc, vous avez des masques et des poudres dont la couleur ne correspond pas du tout à ma tente de peau. Ici, vous avez mes faux cils. Et ensuite, dans cette petite trousse, vous avez un kit indispensable pour l'épilation des sourcils. Voilà pour ce premier tiroir. Je passe au tiroir de gauche ici. Ici, dans un premier temps, vous avez les palettes que j'utilise le plus souvent. Donc, vous avez ma palette de blush ici de chez MAC qui n'est pas très complète comme vous pouvez le voir. Une deuxième palette avec mes fards neutres. Et enfin, la troisième palette de chez MAC qui est composée de mes fards colorés. Ici, devant, vous avez les deux palettes Naked de chez Urban Decay, la une et la deux. Juste à côté, vous pouvez voir un compartiment avec les pinceaux qui sont propres et prêts à être utilisés. Ici, c'est juste des petites boîtes vides et des embouts mousse que je n'utilise pas très souvent. Et quelques goupillons protèges pinceaux ici. Voilà pour ce deuxième tiroir. Et on va pouvoir enfin passer à cette grande tour de tiroir. Alors, je vous rassure tout de suite, les tiroirs ne sont pas remplis à ras bord. Sinon, ce serait complètement exagéré. C'est simplement que ça me permet de mieux étaler mes produits. Ici, derrière, vous avez un petit pêle-mêle avec des affiches publicitaires. Devant, un porte-bijoux avec mes bijoux Fantasy. Un certet et une paire de fossiles. Premier tiroir, c'est le tiroir consacré à mes petites et moyennes palettes. Donc, vous avez mes quads de chez MAC. Mes deux palettes Urban Decay. Celle-ci, c'est la toute première que je me suis achetée qui a des phares absolument magnifiques. La black palette qui a des phares plus foncés comme son nom l'indique. Ici, ce sont deux palettes de chez Estée Lauder que j'avais reçues à Noël. Voilà, ça c'est également une palette que j'avais reçue à Noël. Avec des couleurs absolument magnifiques. Et un petit duo de chez Estée Lauder. Ensuite, deuxième tiroir, ce sont tous mes phares mono. Ici, vous avez tous mes phares Sigma. Malheureusement, on ne peut plus les trouver ceux-ci parce qu'ils étaient en édition limitée. Mais ils sont vraiment top. Ici, ce sont des phares MAC que je n'ai pas eu le temps de dépoter. Des phares minéraux de chez MAC. Et les méga phares à paupières qui ont des couleurs absolument magnifiques. Et dans le petit bac à l'arrière, j'ai mes phares NYX. Qui, pour être honnête, ne sont pas très souvent utilisés. Mais je devrais. Ensuite, troisième tiroir, c'est tout ce qui concerne les crayons et eyeliner. Là, vous avez mes crayons de chez MAC. Donc, les eyeliner liquides. Ça, c'est un petit fluid line bleu turquoise de chez MAC. Et ici, vous avez un pen pot. Voilà. Derrière, c'est un petit kit de crayons Aqua Eyes de chez Makeup Forever. Et ici, vous avez des nacres et des paillettes de chez Yves Saint Laurent que j'avais reçues il y a très très longtemps maintenant. Quatrième tiroir, c'est celui qui est consacré à mes blushs. Donc, celui-ci, il est assez rempli. J'aime beaucoup les blushs. Ici, à gauche, dans le premier compartiment, vous avez tous mes blushs Sigma. À l'arrière, mes blushs, enfin mes palettes plutôt Estée Lauder. Ceci, c'est un échantillon que j'emmène en voyage. Et ça, c'est une magnifique palette que j'ose même pas utiliser tellement qu'elle est jolie et que j'ai envie de la conserver comme un objet précieux de collection. À l'avant, vous avez une beauty powder, une mineralize qui me sert dans Lumineur, des blushs MAC, des blushs Benefit. Et dans ce petit bac, tout ce qui est blush crème et blush liquide. On passe au dernier petit tiroir ici qui est consacré donc aux produits pour les lèvres. Vous avez des gloss de chez MAC. Ceci, c'est un petit gloss de chez Urban Decay que j'avais eu avec ma palette Naked. À l'arrière, vous pouvez voir des petits gloss de chez Estée Lauder qui sont en fait des miniatures que j'avais reçues gratuitement dans les parfumeries. Et ici, vous avez, je pense, le plus intéressant, ce sont mes rouges à lèvres. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer toutes les couleurs que je possède et vous faire une petite revue. Alors, vous allez vous dire, waouh, elle a plein de rouges à lèvres. Eh ben, pour la petite histoire, en fait, tous ces rouges à lèvres ici que vous voyez, ce sont des Estée Lauder. Sauf celui-là, je pense, c'est un Clinique. Donc, ils ont été offerts par ma maman qui est absolument adorable et que j'aime très fort. Donc, voilà, j'étais contente quand j'avais reçu ce cadeau. C'était juste énorme, surtout que je venais de commencer en fait à m'intéresser au maquillage et elle m'a offert ça. Voilà, et juste à l'avant, vous avez tous mes rouges à lèvres MAC. Par contre, là, j'ai dû vraiment économiser pour pouvoir les acheter parce que ça coûte quand même assez cher. Ici, vous avez un petit rouge à lèvres de chez Too Faced. Alors, dans ce plus grand tiroir qui est un peu spécial parce que vous allez voir qu'il est très vide, en fait, ce sont les produits pour le teint que je ne peux pas utiliser parce que ça ne correspond pas soit à ma peau, soit à la couleur de ma peau. Et en fait, les autres produits, je les utilise en ce moment. Donc, je les ai mis dans mon tiroir que vous avez vu juste avant. Voilà, pour les produits pour le teint, honnêtement, je les utilise un par un pratiquement parce que ça se périme plus vite. Alors, ici, ce sont toutes mes grandes palettes. Alors, vous avez ma palette Fraulein avec des couleurs juste magnifiques. Ma palette Sweater dont je vous avais déjà parlé. Une palette Urban Decay qui m'a été offerte par une amie. Et ma palette Costal Sense 88 couleurs mat. A l'arrière, vous avez, alors je vais commencer par le bas, un petit kit de crayons Urban Decay, c'est les 24-7. Et ma palette Sweet Dreams de chez Too Faced avec, encore une fois, des magnifiques couleurs. Dans l'avant-dernier tiroir, il y a tout ce qui concerne les pinceaux. Donc ça, c'est une ceinture pour mettre des pinceaux. Voilà. Avec quelques pinceaux que je n'utilise pas en ce moment. Et j'ai des brush roll de chez Sigma avec également mes pinceaux de chez Sigma que je n'utilise pas. A côté, ce sont des trousses pour mettre des produits maquillage ou mes pinceaux. A l'arrière, j'ai un petit kit de voyage de chez Sigma avec donc des pinceaux en taille plus petite. Et le dernier tiroir, et je commence vraiment à être essoufflée parce que j'essaie de parler vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Vous avez tout ce qui est trousses de beauté pour les voyages, donc c'est pratique. Ça, ce sont deux trousses Estée Lauder, une trousse Clinique, une trousse Laura Mercier et des petites boîtes vides de produits. Et donc voilà pour mon rangement make-up. Et je suis complètement crevée d'avoir fait cette vidéo, mais je suis super contente de l'avoir réalisée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à proposer vos idées rangement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada